bonjour à tous dans cette série de vidéos nous allons aborder différentes méthodes pour travailler avec du son en multi diffusion dans cette première partie nous allons voir comment configurer notre carte son en créant des devices adaptés à un contexte de diffusion sur huit points plus un canal de sub basse rendons nous à présent dans la fenêtre des devices nous allons créer deux nouveaux devices de sortie un pour les huit points et un pour le sub cliquons sur add audio out alt clic sur le nouveau device pour le renommer et créons un second device de sortie pour le sub faisons un double clic pour rentrer dans l'édition du premier device et connectons huit modules audio from usine à huit sorties de notre choix sur la carte son nous allons pouvoir également intercaler un module de volume entre les modules audio from usine qui correspondent au signal audio qui sort des racks et les sorties de notre carte son pour ce faire clic droit sur l'un des carrés situé au milieu du fil reliant deux modules entre eux je sélectionne ce module de volume et je clique sur week rate je choisis huit en nombre d'entrées sorties afin de tout reconnecter très rapidement je supprime tous les modules audio from usine je tire un câble depuis la première entrée de mon module de volume et en maintenant shift control usine va me recréer et me connecter instantanément les huit entrées je fais la même chose pour les sorties je tire un câble depuis l'entrée gain et j'ajoute un fader horizontal j'ai désormais accès à mon contrôle de volume sur les huit sorties directement depuis la fenêtre des device occupons nous à présent de notre device destiné au sub bass dans celui ci je vais connecter les huit modules audio from usine à la même sortie de ma carte son la neuvième en l'occurrence mais avant cela je vais intercaler un filtre passe bas entre les huit sorties d'usine et la sortie neuf de ma carte son allons chercher un filtre simple je règle le nombre de sorties sur un j'en profite pour ajouter également un module de volume et je raccorde le tout à la sortie neuf de ma carte son j'ajoute également un fader pour le gain ainsi je peux contrôler le volume de mon sub ainsi que la fréquence de coupure pour aller plus loin je peux également créer un filtre passe haut pour mes huit points de diffusion et créer grâce à un bus un fader de crossover qui ajustera la fréquence de coupure de mes deux devices tirons un câble à l'entrée fréquence de mon filtre passe haut ajoutons un fader et tirons un câble à la sortie de celui ci pour créer un nouveau bus renommons le crossover et retournons dans notre device sub bass pour ajouter à notre filtre passe bas notre bus crossover à l'entrée fréquence nous pouvons ainsi avec l'unique fader crossover situé dans le device des 8 sorties contrôler la fréquence de coupure de nos deux filtres voilà notre configuration est prête dans la vidéo suivante nous allons voir comment travailler avec des fichiers multi canaux